Bonjour à tous, dans la dernière vidéo, je termine en vous expliquant que pour reconnaître les patients qui doivent arrêter de courir versus ceux qui peuvent continuer à courir, un triage s'imposait. Alors parlons des différentes conditions qu'on peut rencontrer. La première, qu'on soit kiné, ostéo, podo, médecin du sport, la priorité sera à la recherche de drapeaux rouges, c'est-à-dire de signes et symptômes qui font suspecter une pathologie grave. Qu'est-ce que je peux avoir comme pathologie grave au niveau du rachis ? On peut trouver des cancers, une infection, une condition rhumatismale, une fracture, des conditions médulaires. Et aujourd'hui, je sais que des conjonctions de drapeaux rouges peuvent augmenter la spécificité quant au fait de suspecter une pathologie grave. Imaginons, j'ai un patient de plus de 40 ans qui présente des antécédents de cancer, qui a perdu du poids de façon inexpliquée, qui est réveillé la nuit par la douleur et qui n'arrive plus à se rendormir. Là, il faudra que je suspecte une récidive de cancer, auquel cas, je le référerai pour des examens complémentaires. Souvent, les patients nous demandent « Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que je commence par faire une imagerie ? » Comme ça, vous saurez pourquoi j'ai mal et auquel cas, vous pourrez mieux me traiter en fonction de pourquoi j'ai mal. En fait, ce n'est pas si simple que ça. L'imagerie est extrêmement sensible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on retrouve des manifestations dégénératives, qu'on retrouve des signes à l'imagerie chez des gens qui ont pas mal. Aujourd'hui, des grandes études épidémiologiques nous permettent de dire que 60% des plus de 40 ans ont des signes de dégénérescence discale parmi des populations qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de douleur. Et puis, cette petite étude là que je vous ai citée, qui avait été publiée dans Spy, m'avait fait sourire parce que finalement, un patient à qui on avait fait 10 IRM s'était retrouvé avec 10 comptes rendus différents. Donc, tout ça pour vous dire que l'imagerie, finalement, ne doit pas être le socle de notre raisonnement clinique. Éventuellement, on peut se situer à la pyramide de notre raisonnement clinique pour venir corroborer avec celui-ci. Par contre, bien évidemment, ce sera l'outil de choix pour exclure une pathologie grave. Dans la grande majorité des cas, les patients vont être des patients mécaniques simples. Et là, la priorité sera à la recherche de la préférence directionnelle. Cette préférence directionnelle, elle bénéficie d'une validation de grade A, ce qui est le plus haut niveau en termes de validation scientifique. La préférence directionnelle, c'est la direction de mouvement qui, quand on fait faire des exercices au patient dans cette direction-là, ou qu'on le posture dans cette direction-là, va entraîner une diminution des symptômes, une abolition des symptômes, éventuellement une amélioration en termes de localisation des symptômes, et puis une meilleure façon de bouger du patient. Cette préférence directionnelle, dans une grande majorité des cas, elle va dans le sens de l'extension. Et tout simplement, ça peut s'expliquer par le fait qu'une grande majorité de nos contraintes aujourd'hui dans le monde moderne se passent en flexion. La bonne nouvelle pour le coureur, c'est que si sa préférence directionnelle est en extension, la course étant une activité en extension, la course va être une partie de sa thérapeutique. Donc, chez ce patient-là, je vais l'encourager à être attentif à un certain nombre de baromètres, qui peuvent être sa douleur en termes d'intensité, de localisation, qui peuvent être une obstruction mécanique, qui peuvent être un signe spécifique à mon patient. Et en fonction de l'évolution du baromètre, il sera invité à pratiquer régulièrement des exercices avec plus ou moins de récurrence et d'intensité. Et il sera totalement autonome dans son autotraitement. Donc, chez ce coureur qui présente une préférence directionnelle en extension, je vais juste lui dire de faire des exercices avant d'aller courir, après avoir couru, et surtout de faire très attention à sa posture après avoir couru. Parce que souvent, les gens associent une douleur à la course, alors que finalement, ils ont senti cette douleur deux heures après avoir couru, et ils n'ont pas associé potentiellement cette douleur avec ce qu'ils ont fait après la course. Et quand on les interroge, on se rend compte que souvent, après la course, ils sont rentrés tard, ils se sont fait un plateau TD, ils se sont votrés en flexion, et au moment de sortir du canapé, ils avaient plus mal qu'avant d'y rentrer. Donc, ils associent la douleur à la course qu'ils ont fait avant, alors qu'elle devrait être associée avec plus de chance à la position prolongée de fin d'amplitude de flexion dans le canapé. Donc, vraiment être attentif à sa posture post-entraînement. Dans certains cas, le patient est mécanique aussi, c'est-à-dire que ses symptômes sont influencés par des activités, par des mouvements. Par contre, c'est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il peut avoir momentanément besoin d'une composante latérale ou d'une combinaison de mouvements pour diminuer, abolir ses symptômes. Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, la course à pied va être contre-indiquée, et souvent, ces patients-là ont mal de toute façon très rapidement quand ils commencent à courir. Donc, il va falloir attendre d'avoir réduit cette composante latérale, que cette réduction soit stable, avant de repartir vers une activité en extension proprement dite, et il faudra bien évidemment être graduel dans la reprise de l'activité. On pourra aussi être face, parfois, à des pathologies plus spécifiques, comme par exemple une problématique de spondylolisthésiste. Alors, en première intention, il faudra absolument faire le lien entre le spondylo et la douleur, s'assurer que ce spondylolisthésiste est pertinent, c'est-à-dire en lien avec la douleur, et momentanément, arrêter la course à pied, se focaliser sur le traitement de l'instabilité lombaire, et de réexposer graduellement le patient à la course ensuite. De même pour les sacroiliacs, qui sûrement sont surdiagnostiqués, on peut quand même rencontrer des conditions et des inflammations au niveau des sacroiliacs, notamment des sacroiliacs, chez le coureur à pied, en lien avec trop de volume, en lien avec trop de répétition, auquel cas, là aussi, il faudra momentanément arrêter la course, laisser diminuer l'inflammation, stabiliser le corps, CORE, et réexposer graduellement à la contrainte de type course. Et la troisième condition un petit peu spécifique dont je voulais vous parler, c'est la problématique de douleur intérapophysaire, là aussi, clairement surdiagnostiquée, mais chez le patient en coureur, on peut le retrouver, notamment chez les coureurs qui vont descendre pendant longtemps, donc notamment lors des trails de montagne, alors qu'ils ne sont pas habitués, qu'ils n'ont pas une technique excellente, donc il va être beaucoup sur la retenue, plutôt en extension, momentanément peuvent déclencher une inflammation des idiapophysaires, auquel cas, il faudra juste attendre, laisser redescendre le phénomène inflammatoire, et bien évidemment, décharger momentanément et réexposer graduellement à la contrainte de ces articulations. Dans tous les cas, la réexposition sera primordiale, et l'encouragement au bon comportement de modération des forces d'impact sera déterminant quant au fait de pouvoir reprendre la course de façon sécuritaire et sur le long terme. Enfin, la course peut être un outil de choix dans le traitement, que ce soit dans l'encouragement de la cicatrisation, que ce soit dans l'encouragement de la désensibilisation, que ce soit dans l'encouragement de l'adaptation, mais ça, je vous propose de vous exposer tout ça dans une troisième vidéo, dans laquelle on parlera aussi de l'intérêt d'encourager une biomécanique à la fois efficace et protectrice, donc on pourra leur être via la modalité de ces encouragements-là. En tout cas, j'espère que cette capsule vous aura autant intéressé que la première et que vous attendrez la troisième avec impatience. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada